Quand on est dans une situation d'urgence qui est évidemment le cas actuellement, on peut comprendre sans pour autant s'y résigner que nos attentions, nos moyens, nos énergies soient principalement tournées pour essayer de résoudre ou résorber les détresses et les souffrances et les difficultés du moment. Mais pour autant, une crise ne peut pas en occulter une autre ou une difficulté ne peut pas en occulter une autre. Il y a une question que l'on ne peut pas mettre de côté actuellement, c'est notamment qu'est-ce qui va se passer au-delà du plan de relance ? Qui va rembourser la dette ? Qu'est-ce que l'on met comme moyen pour financer durablement et massivement la transition écologique ? On s'est peut-être un peu emballé en disant que les 27 s'étaient accordés sur des taxes nouvelles, une taxe sur le web, sur les importations polluantes ou encore sur la finance. Je crains qu'on ait peut-être fait preuve d'un optimisme un peu prématuré car en fait la réalité c'est que tout reste à négocier. Alors oui, le 15 septembre dernier, le Parlement européen a demandé la mise en place d'un calendrier précis pour ces nouvelles taxes et notamment pour la mise en place de ce vieux serpent de mer, la taxe sur les transactions financières. Chacun sait que cette taxe a fait plus de 10 ans qu'elle est sur la table. Une directive a même été proposée en 2011 et il y a même une étude d'impact de 1200 pages qui est prête. Alors, dans cette période où il y a une défiance croissante entre les citoyennes, les citoyens et les responsables politiques dans les États et au niveau européen, peut-être que la manière notamment de mettre fin à cette défiance qui est dangereuse pour nos démocraties, c'est enfin d'aligner les objectifs que l'on se fixe avec les moyens que l'on se donne pour atteindre ces objectifs. Je crois que c'est très important parce que j'ai pu souvent mesurer combien il y avait un décalage entre ce que l'on voulait faire et ce qu'on se donnait comme moyen pour pouvoir parvenir à ces objectifs. Et je crois que le secteur financier, le moment est venu qu'il prenne toute sa part, de plus en plus importante et d'une manière qui ne soit pas cosmétique, pour participer au plan de relance, à la reconstruction écologique et à la lutte contre les changements climatiques. Je rappelle quand même que cette taxe, et ça changerait la donne, pourrait rapporter 50 milliards d'euros par an. Merci. 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 Merci.